Dans ce contexte marqué fortement par les impacts de la COVID-19, sur les entreprises, les dirigeants du secteur privé sont interpellés pour un rapport avec l'État qui contribue de manière significative à l'élaboration du programme de relance de notre économie. Prise individuellement, chacune des organisations patronales joue un rôle important et constitue un partenaire crédible face à l'État et l'ensemble des acteurs avec un leadership avéré mais éclaté. L'heure est donc à l'unité d'action pour réussir la phase, soit post-COVID, qui constitue un tournant d'église pour l'économie mondiale. Notre pays, à l'image de presque tous les autres, est actuellement dévié de sa trajectoire de croissance avec des équilibres macroéconomiques fragilisés. Dans ce contexte, seul un secteur privé uni et fort est en mesure de réaliser avec l'État et l'ensemble des partenaires un diagnostic sans complaisance de la situation afin de mettre en place un programme crédible de relance. La CCIAD, en ce qui la conserve, vous offre le cadre pour ce nécessaire dialogue et reste ouverte pour arrêter avec vous les mécanismes opérationnels afin d'aboutir très rapidement aux résultats escomptés. En attendant, dans le cadre de la coopération avec les organisations patronales, notre institution a initié une démarche inclusive pour les impliquer davantage dans nos activités. C'est le sens qu'il faut donner à la mise en place d'une équipe de personnes ressources pour renforcer la qualité de la contribution de la CCIAD, au débat économique et enrichir son plaidoire pour mieux prendre en charge les préoccupations de l'entreprise. Aussi, nous attendons avec plaisir la désignation du représentant de l'INA Koua-Djafo pour compléter cette équipe qui va nous aider à redynamiser notre commission technique. Elle sera également mise en contribution pour préparer l'avis du secteur privé sur la réforme consulaire au Sénégal compte tenu de son importance doit être prise en charge au niveau du dialogue national. Monsieur le Président, les axes de collaboration entre nos deux structures ne s'arrêtent pas là. Je suis sûr qu'au sortir de cette rencontre, les principales grandes lignes de notre future coopération seront esquissées. À charge alors à nos plénipotentiaires de se retrouver par la suite pour nous proposer le cadre adéquat pour mettre en œuvre notre commune volonté de travailler ensemble au service de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada